Musique Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est à dire. On se souvient encore de ce cas de maltraitance impliquant une dame qui donnait les selles de son bébé à la fille de son mari âgée de 3 ans lorsque cette dernière avait faim. Une situation qui avait poussé les autorités à se saisir du dossier par le biais des assistants sociaux. Aujourd'hui, nous recevons Dr Diouman Jean-Philippe. Il est le président du réseau ivoirien des professionnels du service social. Avec lui, nous allons parler du rôle et des missions dévolues aux assistants sociaux. Bienvenue Dr Diouman et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Dans un tel cas de maltraitance, à quel moment intervient l'assistant social ? Alors, pour un tel cas de maltraitance, l'assistant social peut intervenir si lui-même il se saisit de l'affaire, c'est à dire qu'une intervention systématique, comme nous le disons dans notre jargon, il va faire une intervention systématique. Ou bien on dénonce le cas d'un centre social, alors l'assistant social est informé de la situation. Ou bien on peut faire un référencement, c'est à dire que là où l'affaire a eu lieu, il n'y a pas d'assistance sociale, il n'y a pas d'assistance sociale. Donc le service qui est là-bas, c'est un service quelconque qui peut faire un référencement à l'assistant social pour lui dire, voici, il y a un cas de maltraitance ici. Il y a une jeune fille qui a été victime de maltraitance de la part de sa belle-mère. Et pour ce cas de jeune fille, je pense bien, c'est encore plus intéressant pour la population de se référer au service judiciaire de la protection de la jeunesse, de l'enfance et de la... Voilà. Donc le SPGH est là pour ces cas d'enfants qui ne sont pas, on dirait, des enfants mineurs. On parle d'assistance sociale. Bon nombre de personnes se disent que c'est une affaire d'Européen. Concrètement, qui est l'assistant social ? L'assistant social, je vous dirais comme ça, c'est un professionnel du service social qui se met à la disposition d'un individu et de sa famille, qui se met à la disposition d'un groupe de personnes qui ont un même objectif, qui se met à la disposition aussi, également, d'une communauté. Alors, il intervient avec ces différents éléments, entités que j'ai cités, mais avec leur entière participation. C'est-à-dire ? Leur entière participation parce que l'assistant social ne fait rien sans la volonté de son client, de l'usager. Parce qu'il n'impose rien à l'usager, c'est avec l'usager qu'il agit et il intervient pour résoudre ses problèmes. Dans quel genre de situation l'assistant social intervient et comment ça se fait concrètement ? L'assistant social intervient dans tout genre de situation. Là où il y a un problème, l'assistant social est là. Et je dirais même au-delà, lorsqu'on a besoin d'aide, on peut solliciter un assistant social. Alors, quand vous voulez solliciter l'assistant social, bien évidemment, dans nos localités, il y a des centres sociaux. Vous pouvez aller dans un centre social, solliciter un assistant social. Dans les centres de santé, il y a des assistants sociaux qui sont là, comme au chou de cocody, au chou d'engrais et ainsi de suite. Vous pouvez solliciter l'assistant social qui est là. L'assistant social intervient aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Aujourd'hui, encore, on a une loi qui dit que pour une entreprise qui emploie au moins 500 agents, bien évidemment, il faut créer un service social. Et puis, la loi fait obligation. Ce n'est même pas une négociation, la fait obligation aux chefs d'entreprise d'emploi de créer un service social. Et je crois bien que c'est la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 relative au cours du travail. Est-ce que cette loi, elle est respectée ? Oui, cette loi, il y a certaines entreprises qui respectent, il y a d'autres, non. Et comme nous n'avons pas de moyens coercitifs pour obliger ces entreprises à le faire, nous avons saisi la direction générale du travail. Voilà, pour dire qu'il y a une situation, il y a une loi qui est là, nous sommes dans un pays des droits, il y a une loi qui est là, il faudrait que les entreprises respectent ces lois. Selon vous, qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui fait que ces entreprises sont réticentes ? Moi, je me dis que peut-être que les entreprises n'ont pas l'information, parce que ce n'est pas évident, voilà, les entreprises n'ont pas l'information. Ou carrément, ils sont informés, mais comme il n'y a pas de poursuites, il n'y a pas de coercition, bien évidemment, ils jouent à la loi. Voilà, ils jouent à la loi, donc voilà, ils ne l'appliquent pas. Mais lorsque nous avons saisi la DGT, la direction générale du travail, bien évidemment, ils nous ont dit qu'ils vont faire un contrôle, mais de nous apprêter. Parce que s'il y a une entreprise qui a plus de 500 agents et qui n'a pas d'assistance sociale, ils vont se référer à nous. Donc de nous apprêter à fournir les assistants sociaux à ces entreprises. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cas dans lesquels les assistants sociaux interviennent ? Oui, on a vu des assistants sociaux en Côte d'Ivoire s'intervenir dans les établissements scolaires. Voilà, je vous prends quelques établissements, vous allez au lycée d'Abobo, vous allez voir les assistants sociaux, vous allez passer, vous allez partir au lycée jeune fille de Youpou, vous allez voir les assistants sociaux, vous allez aller dans les centres sociaux, vous allez voir les centres sociaux, vous allez partir même dans les établissements sanitaires, vous allez voir les assistants sociaux. Alors, lorsque l'assistance sociale est en poste et que vous avez confronté à une situation problématique, vous l'approchez pour lui poser votre problème. L'assistance sociale vous aidera à résoudre vos problèmes. C'est sa mission d'aider. Voilà, c'est pourquoi on dit que c'est un technicien de l'aide. D'accord. Un cas pratique. Une victime vient, vous sollicite. Concrètement, qu'est-ce que vous lui dites ? Comment se passe votre travail sur le terrain ? Alors, il faut reconnaître que lorsqu'on est victime d'une situation, que ce soit une situation de violence, quand on est victime, on est fouetté ou du moins on est atteint dans notre intégrité. Voilà, notre dignité est bafouée. Alors, lorsqu'on vient, la première des choses que l'assistance sociale fait, c'est de rassurer cette personne qu'elle a frappé à la bonne porte. Et l'assistance sociale va mettre cette personne en confiance et après, maintenant, passer à l'écoute. Parce que lorsque vous êtes victime, il y a plusieurs conséquences qui suivent. Et les conséquences sont psychologiques, sont matériels, sont physiques, sont spirituelles. L'assistance sociale doit écouter. Voilà, l'assistance sociale, il est dans une relation d'aide. Donc, il se met à la disposition pour écouter celui qui le sollicite. Vous existez. Malgré votre présence, les cas de violence ne font que croître. Est-ce qu'on dirait que vous êtes des médecins après la mort ? N'avez-vous pas un rôle préventif ? Oui, on a un rôle préventif. Nous sommes dans la sensibilisation. Nous sensibilisons dans les sens sociaux. Nous sensibilisons. Il y a une technique chez nous qu'on appelle animation sociale, où nous allons vers la population pour les sensibiliser. Mais aujourd'hui, il dit que le nom croit. Bon, on n'a pas les statistiques avant les assences sociaux et puis les statistiques après les assences sociaux. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent, les plateformes VBG, violents basés sur les gens, qui existent, où il y a les interventions qui se font, où on interpelle la population. Mais il faut le dire, lorsque la personne commet une infraction, l'assistance sociale n'est pas un policier pour se mettre dans chaque famille pour dire non. Lorsqu'il y a un cas de violence, il va dire non, ne violente pas la personne, ne fais pas ceci, ne m'attraite pas. Voilà, c'est quand les cas sont avérés que l'assistance sociale est informée. Mais en termes de prévention, nous faisons de la sensibilisation. Est-ce que vous pensez que votre message porte ? Oui, non, message porte. Non, message porte parce que quand vous allez dans les centres sociaux, vous voyez que la population afflue. Voilà, ils viennent aux centres sociaux, dans les centres sociaux du moins, pour écouter les centres sociaux. Ils viennent poser leurs problèmes, voilà, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, voilà, chez ces personnes-là. Est-ce que toutes les communes du district d'Abidjan ont des centres sociaux en leur sein ? Je dirais que non. Toutes les communes du district d'Abidjan, parce qu'aujourd'hui, le district d'Abidjan a 13 communes. À Songon, les nouvelles communes sont ajoutées. Il y a Songon, il y a Agnaman et puis il y a Benjaville. À Agnaman, Songon, ils ont, chacune de ces communes, un centre social. Mais Benjaville n'en a pas. Benjaville dépend de Mputo. Et puis, il y a le Plateau, bien sûr, qui n'a pas de centre social, à ma connaissance. Et puis, il y a Makori aussi, évidemment. Mais Makori, il y a un centre social de la mairie, qu'on appelle le Centre communal d'Action Sociale. Est-ce qu'une personne, une victime, peut directement vous saisir ? Oui. Il peut nous contacter lorsqu'il est confronté à une difficulté. Voilà. Si c'est une victime de violence, il peut bien évidemment saisir, solliciter le centre social de sa localité. Ou bien même, d'abord même, ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand vous êtes victime d'une situation, vous pouvez en parler autour de vous. Oui. Voilà, ça, c'est la première des choses. Et puis, vous sollicitez le centre social, vous vous rendez au centre social pour poser le problème. Ou bien, vous allez au poste de police ou des gendarmés le plus proche pour porter plainte. Et comme je dirais pour le cas des enfants, vous pouvez voir le service judiciaire de la protection de la jeunesse et de l'enfance du Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on appelle le SPG. Comment se fait la prise en charge à votre niveau ? Est-ce qu'elle est payante ? Est-ce qu'elle est gratuite ? Comment ça se passe ? Oui. Chez nous, on ne dit pas véritablement prise en charge. Voilà, nous, on parle d'accompagnement. Accompagnement. Voilà. Donc, l'assistance social ne fait pas de prise en charge, il fait l'accompagnement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous intervenons, nous, ce n'est pas un service simplement que nous rendons. Nous, quand nous rendons un service, parce que quand on parle de service, tout le monde se dit on peut rendre service. Mais nous, quand nous intervenons, nous apprenons l'aide, c'est pour autonomiser la personne, pour libérer la personne de la situation dans laquelle elle se trouve. Voilà. Donc, lorsque la personne vient, malheureusement, je dirais malheureusement, pour que les gens comprennent bien, il n'y a pas de coût à payer, vous avez une situation problématique. Pourquoi malheureusement ? Malheureusement, parce que quand vous allez dans un centre de santé, je dirais ça comme ça, quand vous allez dans un centre de santé, bien évidemment, vous payez les frais de consultation. Voilà. Mais quand vous venez dans un centre social, vous ne payez pas de frais de consultation. Vous venez, vous sollicisez l'assistance sociale et vous apportez son expertise. Est-ce que vous faites un suivi de toutes les victimes que vous… Oui. Lorsque nous sommes engagés, lorsque nous sommes engagés dans un processus d'accompagnement de la victime, bien évidemment, ça fait partie, ça fait partie de notre travail. On ne peut pas suivre, ou du moins, on ne peut pas accompagner un cas sans suivre ce cas. Parce que l'accompagnement, je vous dis l'accompagnement, comme on le dit, c'est aller avec la personne. Voilà. Et nous, dans l'accompagnement, nous écoutons la personne, nous partageons ses peines, nous partageons ses souffrances et même par moments ses joies. Voilà. Donc, c'est tout ce travail-là que nous faisons pour que la personne puisse se restaurer, voilà, se rétablir. Quel est le profil de carrière d'un assistant social ? Aujourd'hui, encore, nous sommes heureux parce que depuis 2017, l'assistance sociale, vous voyez, ce métier qui a existé depuis de longues années, ce n'est qu'en 2017 que nous avons un profil de carrière. Donc, quand vous êtes assistant social, vous devenez après attaché social et après attaché social, vous devenez administrateur social. Et après administrateur social, il y a d'autres corps qui se dégagent. Mais avant, pour ceux qui ont le niveau BPC et qui veulent passer le concours pour devenir assistant social, ils ne peuvent faire que le concours d'assistance sociale à joint. Voilà, c'est le niveau BPC. Et puis, quand vous avez le bac, vous faites le diplôme et vous faites la formation d'assistance sociale. Mais celui qui a fait la formation d'assistance sociale à joint peut revenir pour faire la formation d'assistance sociale, voilà, ordinaire. Vous êtes un réseau de professionnels. Quelles sont les actions que vous comptez mener sur le terrain pour mieux vous faire connaître ? Oui, nous, c'est la sensibilisation. C'est d'informer la population que nous existons et c'est pour informer la population que l'assistance sociale est à sa disposition, voilà, pour l'aider dans ces différentes problématiques. Voilà, donc les actions que nous menons, nous sommes, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans les actions de sensibilisation, des actions d'information. Nous rencontrons nos partenaires, nous avons rencontré beaucoup d'organisations de la société civile sur le terrain, voilà, avec qui nous nous échangeons, avec qui nous travaillons. Voilà. Nous sommes au thème de notre entretien. Votre mot de fin, docteur ? Alors, je dirais merci à cette info, pour cette invitation, pour vous faire connaître, je dirais, l'assistance sociale et tous les démembrements et puis le réseau ivoirien des professionnels du service social. Alors, nous sommes à la disposition de la population. La population peut nous contacter partout où elle se trouve et si elle a une situation problématique, elle peut se référer à un centre social qui est logé dans les différents quartiers. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Djoumon, pour toutes ces informations très utiles. Merci. Fin de ce numéro de C'est-à-dire dédié au rôle et mission des assistants sociaux. L'information continue sur cette info.